Hello les amis, j'espère que vous allez bien, je suis désolée si je rigole déjà, mais c'est juste que je me ré-mémoire ce qu'on va faire maintenant. Alors, rappelez-vous, si vous n'avez pas vu la première partie de la vidéo, je vous invite à cliquer sur le lien que je mettrai sûrement en description, qui est la première partie de la conversation avec l'esprit, donc la vidéo qui s'appelle, qui s'intitule, expérience paranormal sur MSP, et du coup là, on se retrouve pour la partie 2, alors il y a des gens, ça va peut-être vous être familier, parce que c'est une conversation que j'ai eue avec l'esprit en live, donc vous m'avez aidé dans la conversation, de toute façon je vous expliquerai ça au fur et à mesure, et bien sûr il y a un petit bonus pour ceux qui étaient sur le live, il y a quand même quelque chose que vous n'avez pas vu, qui sera à la fin, voilà, que même moi j'ai pas vu, j'ai vu pas mal de messages, mais j'ai pas pris le temps de les lire, parce que je me suis dit, comme ça je vais faire la réaction directement de la vidéo, donc ça s'était fini sur, mais je suis pas méchante, je lui avais dit, comment peux-tu dire ça alors que tu as fait mourir mon ami, parce que apparemment voilà, elle est morte dans le feu, je lui ai dit, c'est pas moi qui ai mis le feu, c'est ce que j'arrête de t'observer, il vaut juste que tu m'aides à retrouver mes parents, donc ça c'était fini comme ça, sur la première vidéo, et là du coup on va continuer, alors je lui ai dit que je les ai trouvés, elle me demande, donne-moi une preuve, je ne peux pas, ils sont morts dans le même accident que toi, et elle me dit, en voilà une fille intelligente, mais mon frère et ma soeur n'étaient pas là lors de l'accident, alors vu que moi je me rappelle que les fantômes, on les avait vus, le fantôme de son frère et de sa soeur, du coup, techniquement ils sont morts aussi, du coup je lui ai inventé un petit peu une histoire, et je lui ai dit, ils n'ont pas supporté votre mort, du coup ils sont devenus dépressifs, ils ont pris trop de médicaments pour vous rejoindre, et elle me dit, faux, ils sont toujours vivants, bon pour moi c'est pas très la logique, parce que étant donné que ces esprits, enfin j'ai vu l'esprit de son frère et de sa soeur, c'est un peu chelou, donc je lui ai dit, pourtant j'ai vu leur esprit, et du coup elle me dit, le mensonge, ce n'est pas beau, tu sais, et du coup je lui ai dit, c'est pas un mensonge, j'ai vu l'esprit de ta soeur et ton frère, et elle me demande, comment s'appelle mon frère alors, et moi je lui ai dit, Jean-Luc, je sais pas, j'ai voulu me taper un délire, et je me suis tapé un bon petit délire, et elle me dit, arrête de dire des bêtises, et du coup je lui ai dit, j'essaie de me rattraper, en lui disant, oui mais il m'a peut-être fait une blague sur son prénom ou quoi, mais c'était lui, et elle me dit, mon frère s'appelle Lucas, et ma soeur Célia, et du coup je lui ai dit, ils sont sur ce jeu, et du coup, as-tu compris ce que je t'ai dit tout à l'heure, ils y sont en tant que deleted users, et du coup moi je lui ai dit, on peut pas contacter des deleted users, ils sont supprimés, et elle me dit, alors explique-moi pourquoi moi, Clara Delvingne, j'arrive à le faire, et du coup je lui ai dit, bah Clara Delvingne, l'actrice, à la base de top model, qui est devenue actrice, etc, etc, c'est très très belle femme d'ailleurs, et du coup, elle me dit, et voilà, une qui réfléchit un peu, tu refuses de m'aider, et du coup je lui ai dit, bah non, mais dis-moi comment dans ce cas, elle me dit, comme je t'ai dit auparavant, mais il y a peut-être un autre moyen, il faut juste me laisser quelques minutes, et du coup, elle me dit, dis-moi la couleur de tes yeux, alors, non, alors là, je lui ai menti, parce que clairement, la couleur de mes yeux, c'est pas vert, c'est bleu, mais je lui ai dit vert, et la couleur du maillot, je lui ai dit vert, bon là, pour le coup, c'était vrai, rappelez-vous de ce fameux pull vert avec des trous, et bah oui, je portais celui-là à ce moment-là, de toute façon, c'était en live, et du coup, je lui ai dit pull, une veste ou pas, bah j'ai dit non, pull, ton pantalon de quelle couleur est grise, ça c'était vrai, avec des trous, bah je lui ai dit le pull, et le pantalon, bah pantacourt, les chaussures, bah j'en apportais pas, à chaque fois que je suis sur l'ordi, moi, je suis en mode, je suis assis en tailleur, et du coup, j'ai pas mes chaussures sur mon siège, du coup, voilà, chaussettes, le dossier, blanche, je suppose, et du coup, je lui ai dit non, noir, bah ouais, le noir, ça se salue moins, les chaussettes blanches, laissez tomber, de toute façon, elle serait noire, j'ai t'expliqué quelque chose, du coup, je lui ai dit oui, il ne faut pas refuser une offre d'un esprit, et je lui ai dit oui, je vais t'offrir quelque chose bientôt, et si tu le refuses, tu vas avoir des gros problèmes dans ta maison, et moi, je lui demande, bah quel genre de problème, et l'esprit me dit, tu vas ressentir de la peur, mais ne t'inquiète pas, je ne suis pas méchant, tant que tu ne l'es pas avec moi, je ne le serai pas, et je sais que certaines personnes peuvent penser que je suis pire à chose, mais non, et du coup, je lui ai dit, je ne suis pas méchant, alors ça va, ah, je suis allé un petit peu trop loin, attendez, euh, dis-moi, tu préfères le blanc ou le noir, bon, franchement, j'aime bien les deux, du coup, je lui ai dit le blanc, elle me dit, d'accord, tu vas devoir encore attendre un petit peu, mais tu peux me poser des questions sur mon ancienne vie, du coup, on lui a, ça c'est des questions qu'on a trouvées ensemble en live, donc vous m'avez recommandé de lui poser ces questions-là, du coup, on lui a demandé si elle regardait YouTube, si je lui ai dit où, et je lui ai dit oui, enfin, elle m'a dit oui, et du coup, je lui ai dit, qui était ton YouTuber préféré, donc là, vu qu'on parlait en live, il y a tout le monde qui se dit, ouais, des bobos, des bobos, du coup, vous voyez qu'elle était sur mon live, parce qu'elle m'a répondu, elle a répondu non, ce n'est pas des bobos, alors que ma question n'était pas si c'était des bobos, du coup, vous voyez, elle était bien sur le live au moment où elle répondait aux questions, et je n'en ai pas vraiment, et du coup, je lui ai dit, ok, mais aimais-tu ton ancienne vie ? Oui, malgré quelques problèmes, j'aimais beaucoup mon ancienne vie, et je lui ai dit, où allais-tu juste avant l'accident ? Elle me dit, je partais à Paris voir la tour Eiffel pour la première fois de ma vie, avais-tu des amis ? Oui, jouais-tu MSP ? Oui, un petit peu, c'était quoi ton pseudo ? LadyBelleStar9, mais ce compte s'était fait piracher, donc on est allé voir LadyBelleStar9, je trouve que c'est un compte, pas beaucoup moins de 10, il me semble, pourquoi est-ce que j'ai plein de messages et de demandes d'amis ? Je lui ai dit, parce que mes amis me soutiennent, avais-tu une chaîne YouTube ? Non, dis aux personnes qui me demandent en amie de ne pas se faire passer pour moi, parce que c'est vrai que vu que ça se passait, tout ça se passait en live, eh bien vous avez été très nombreux à créer des comptes d'esprit pour venir rentrer ma chambre, pour m'envoyer des messages, du coup elle n'était pas très contente qu'il y a des gens qui se fassent passer pour elle, après en soi, moi ça ne me dérange pas tant que vous faites passer pour un esprit indépendant sans forcément recopier son histoire, ce n'est pas dérangeant, enfin personnellement je ne trouve pas ça dérangeant, mais c'est vrai, vous ne faites pas passer pour elle, inventez-vous votre propre histoire, je pense que c'est plus cool, et du coup je lui ai dit ok, je passe le message, et du coup je l'avais dit en live, je ne te parle qu'avec Esprimi et les autres qui étaient dans ta chambre, je vais t'offrir ton cadeau, mais il doit rester pour toi, je vais t'offrir un compte, si tu veux retrouver le compte, il s'appelle 15L, j'aimerais te donner le code secret du compte, mais je vois que tu es en live, ça va être dur, je suis juste derrière toi, mais tu ne peux pas me voir, accepte mon offre, c'est décevant, parce qu'elle a marqué ses descendants, parce que j'ai mis 30 ans à répondre, mais bon en même temps c'est normal, je ne pouvais pas répondre tout de suite, j'étais en live, je parlais avec les gens, priorité quand même au chat, puisque je vous parlais, et du coup, je suis, j'accepte ton offre, envoie-le plus tard dans ce cas, parce que je ne pouvais pas recevoir, enfin elle ne pouvait pas me l'envoyer, alors que j'étais en live, sinon tout le monde aurait pu en profiter, et tu me diras quand, je lui ai fait ok, et du coup, dis à tous ceux qui se font passer pour ma famille, ou se moquent de moi, me demandent de les piracher, etc, je les bloquerai, j'aimerais m'excuser, je lui dis pourquoi, de ne pas avoir été sympa avec toi, je lui dis non t'inquiète, ça a été cool, elle me dit non, mais je n'ai toujours pas retrouvé mon frère, et ma soeur, j'aimerais communiquer avec toi par télépathie, mais les esprits peuvent seulement communiquer par télépathie, avec leur famille, et du coup moi j'ai, ah, veux-tu encore me poser des questions sur moi, bah je trouve pour le moment ça ira, merci, et les abonnés ne veulent pas, et du coup, bah on lui a posé la question, est-ce que tu connais Arlililil, et du coup elle a dit non, qui est-ce, et du coup après je lui dis, est-ce que les esprits peuvent communiquer à partir des animaux, oui, ton chat c'est ça, oula, j'avais voulu marquer quoi, non, le 13, ok, non parce qu'en fait mon chat à ce moment-là, on était en live, et mon chat a commencé à marcher sur le clavier numérique, et il a écrit le message, 0, 2, 13, avec plein de 3, 3, 3, 3, 3, on s'est dit qu'il avait 3 pieds sur le 3, mais que le message était 0, 2, 13, du coup elle me dit, mais le 13 avant le 0, 2, du coup on a constaté que c'était le 13 février, donc le jour de l'accident, et du coup bah voilà, mon chat s'est fait, entre guillemets, possédé par un esprit pendant un certain temps, mon chat est possédé, petit chat est possédé, et du coup oui, as-tu des autres questions, alors réponds, et je crois qu'après on ne lui a plus répondu, parce que bah tout simplement, je crois que c'était la fin du live, où j'étais allée sur un autre jeu, je ne sais plus, et du coup on a arrêté de lui répondre, chose qui, enfin selon moi normal, puisque bon, voilà c'est bien beau de me parler avec un esprit, mais au bout d'un moment, il faut passer à autre chose aussi, il faut passer à soi aussi, bonjour aide-moi, tu ne veux donc toujours pas accepter mon offre, tu ne réponds plus, tu étais pourtant rapide hier, bah c'est normal, j'étais sur le jeu hier, tu as peur, sais-tu que tu as de la chance, de parler à un esprit sans être un élu, c'est plutôt toi qui as de la chance, de me parler wesh, qui s'énerve, tu rejettes les esprits maintenant, veux-tu des problèmes, je voulais jouer moi, tu sais que la mort n'est qu'un jeu, bonjour, bonjour, tu vas répondre, et mon offre, tu ne veux pas l'accepter, accepte-la, j'aimerais te donner le compte maintenant, me faire des cadeaux, je reviens demain, t'as intérêt à me répondre, donc ça c'était il me semble hier, ouais il y a 18h, donc ça elle me l'a envoyé hier, voilà, et du coup, pour finir, on va marquer, oui je suis là, tu peux me l'envoyer maintenant, et tu sais, nous les vivants, on ne passe pas notre vie, sur le jeu comme toi, donc ne t'excite pas, ne t'excite pas l'esprit, l'esprit, le manque de respect, ne t'excite pas l'esprit, voilà, donc ces messages envoyés, bah écoutez, je pense que, bah du coup, pour la vidéo, il y en a ajouté, on a fait tout, je vous ai montré tous les messages, ce qu'on va faire, c'est que si elle m'envoie, si elle m'envoie effectivement, le mot de passe du compte, et bien ce que je ferai, c'est que je vous ferai une petite vidéo, directement sur le compte, pour vous montrer, pour vous prouver que je l'ai bien reçu, et pour voir un petit peu, ce que ça donne, etc, etc, voilà, voilà, et bien écoutez, voilà, c'est fini pour cette partie 2, je pense que je vais aller voir un petit peu, parce qu'apparemment, j'ai reçu des messages de pas mal d'esprit, donc je vais regarder un peu les messages des esprits, mais bon, je ne vais pas vous montrer les messages d'esprit, où il y a juste un coucou, où il n'y a pas vraiment de messages, je vais essayer de vous montrer des messages assez cool, d'ailleurs, il y a aussi une vidéo qui va bientôt venir sur la chaîne, et qui est venir, la vidéo va venir toute seule, en mode, bonjour, c'est la vidéo, mais que j'ai pas mal reçu de screens, d'écrans, vous m'avez envoyé de vos discussions à vous, avec des esprits qui sont en lien avec moi ou non, mais qui étaient en tout cas super marrants, j'en retiens pas mal, du coup, je ferai une vidéo spéciale avec les screens, de vos messages que vous m'avez envoyés sur Discord, parce que c'est vraiment, mais genre vraiment marrant, j'en pouvais plus de ma vie, enfin bref, on va s'arrêter là pour cette vidéo, moi je vous laisse, je vous fais de très très gros bisous, portez-vous bien, et à bientôt, pour un nouveau live, ou une nouvelle vidéo, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501